Coucou à tous et bienvenue sur cette chaîne alors aujourd'hui pour une fois je vous propose une recette sucrée ça va être une des rares recettes sucrées parce que je n'aime pas trop ça mais du coup ce brownie par contre je l'ai adoré donc c'est une recette qui est au départ hyper protéinée et que j'ai un peu réaménagé pour que vous puissiez la faire avec les ingrédients du quotidien donc j'espère qu'elle vous plaira il est très tard d'où la luminosité et d'où le reflet de moi même en contre-champ en arrière-plan c'est pas grave on va s'en sortir donc voilà j'espère ce brownie vous plaira je vous montre la recette tout de suite et on se retrouve de toute manière mardi pour les recettes comme d'habitude alors pour cette recette il va vous falloir 120 g de chocolat noir 90 g de margarine 90 g de farine blanche ou complète moi je prends de la semi complète 10 centilitres de crème végétale après si vous en avez pas vous pouvez aussi prendre un yaourt de soja goût chocolat ou vanille ou noisette 80 g de sucre 40 g d'amandes effilées 50 g de noix un demi sachet de levure chimique une cuillère à soupe de beurre de plus ou moins sans sucre celui ci les sans sucre ajouté une cuillère à café ou une cuillère à soupe suivant les goûts de vanille d'extrait de vanille et c'est déjà pas mal et une pincée de sel je l'ai oublié une petite pincée de sel et ben on passe en cuisine alors dans un premier temps on va donc faire fondre les 120 g de chocolat avec les 90 g de margarine à feu doux bien sûr si vous voulez faire au bain marie c'est encore mieux moi personnellement j'ai la flemme mais sinon voilà donc au bain marie 120 g chocolat 90 g de margarine donc pendant ce temps là on va mélanger 10 centilitres de crème 80 g de sucre une cuillère à soupe de beurre de cacahuètes et une cuillère à soupe de d'extrait de vanille pardon une fois que c'est bien mélangé et bien homogène on va donc rajouter la préparation à base de chocolat et de margarine qui elle aussi a bien fondu et bien monctueuse donc on va mélanger les deux une fois que tout ce petit monde a bien fait connaissance et c'est bien lié d'amitié on va donc rajouter les 90 g de farine le demi sachet de levure chimique et on va mélanger tout ça ça commence vraiment à ressembler à quelque chose de sympathique qu'on a envie de manger même cru mais c'est pas fini retenez vous on va donc rajouter les 50 g de noix et les 40 g d'amandes défilées concassées en poudre comme vous voulez on va mélanger tout ça regardez comme c'est beau ça donne trop envie même déjà à cette étape là ça donne trop envie bon je récupère ma main et je vous montre le résultat alors je ne mettrais cette section vidéo que si ça vaut le coup en fait plutôt que de mettre du sel il me restait des cacahuètes d'apéro salé donc j'ai essayé d'en mettre une petite poignée enfin une poignée donc on verra ce que ça donne si c'est bon je vous le dis mais si c'est pas bon je vous le dis pas donc maintenant que la préparation est bien homogène désolé pour l'éclairage il est super tard je vais en fait mettre tout ça dans un plat de 15 par 15 par 5 de haut que j'ai enduit de papier sulfurisé et je vais mettre à cuire pendant 25 minutes à 180 degrés voilà alors c'est vrai quand vous allez sortir la pointe elle sera encore humide et imbibé de préparation mais c'est normal c'est en fait en refroidissant que le le brownie va se créer donc ne vous inquiétez pas mais bon partez sur 25 minutes sur ce format de plat là s'il est plus petit peut-être 20 minutes s'il est plus épais peut-être une trentaine de minutes c'est parti et voilà notre bébé sorti du four tout mignon alors c'est bien moelleux bien fondant quand on le touche comme ça bien chaud mais faut vraiment laisser refroidir attendez bien une heure ou deux un peu à température ambiante pour qu'il puisse se tenir et vous allez voir au fur et à mesure des heures il est vraiment 10 20 je recommande donc j'espère que vous allez l'essayer franchement c'est une tuerie et il n'y a plus qu'un donc maintenant il a bien refroidi bien durci alors il reste bien moelleux il aurait presque mérité cinq minutes de plus là c'est vrai que du coup il est vraiment encore coulant donc n'hésitez pas à vérifier à mettre peut-être 30 minutes s'il y a besoin moi j'aime comme ça mais il ya une main c'est pas facile alors en fait ce que j'ai rajouté j'ai mis des cacahuètes apéro qui sont salées vu que j'ai pas mis de sel ben franchement c'est bon c'était un test sachez s'il vous reste des cacahuètes c'est très bon